Je suis née ici, ma mère est née ici également, donc c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de générations. Ma grand-mère habitait deux portes au-dessus, deux maisons au-dessus, et voici la maison où on habitait. Jocelyne Péry a vécu ici toute son enfance. Sa mère est la dernière personne à avoir habité dans la cité, avant qu'elle ne soit rénovée. « Ça fait plaisir, parce que moi je l'ai vue vraiment se dégrader cette cité. Et j'avais un peu mal au cœur, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient l'abattre. Puis bon, l'avoir comme ça, revenu comme ça, c'est très contente. Et puis fière aussi, voilà, c'est mon quartier, c'est ma cité. » Après cinq ans de travaux et plus de 15 millions d'euros d'investissement, la cité des électriciens s'offre une deuxième vie, un lieu où l'histoire, la culture et le tourisme viennent se rencontrer. « La cité, c'est en réalité un quartier de ville. Donc on peut venir déambuler dans les jardins, se promener, s'installer sur un banc, pique-niquer. On peut aller un petit peu plus loin dans sa découverte, en rentrant dans le centre d'interprétation et en essayant de comprendre ce territoire. Et puis quand on vient d'un peu plus loin, qu'on est touriste, on peut s'installer ici pour quelques jours, profiter des activités, profiter aussi de ce qu'on peut découvrir autour de nous, de Louvre-Lens ou d'autres grands sites. Cet après-midi, pour la première fois, le public a pu découvrir les lieux. « Mon père était mineur et il aurait été content de voir ça. Il aurait dit au moins, voilà, les gens se souviendront du travail que l'on a fait. » Tout au long du week-end, de nombreuses activités sont proposées. Mapping, visite guidée ou théâtre d'improvisation. « Le jeune homme ne connaissait pas la chanson, mais vu... »